Le plus jeune condamné à la perpétuité en France avant de devenir un symbole, victime de l'une des plus grandes erreurs judiciaires que notre pays ait connu. Patrick Dils a passé 15 ans derrière les barreaux pour le double meurtre de deux jeunes garçons avant d'être innocenté en 2002. Mais aujourd'hui encore, alors qu'il est marié et père de deux petites filles, cette erreur judiciaire pèse sur sa vie. Patrick Dils est ce soir l'invité de CETAVO. Bonsoir Patrick Dils, merci de votre présence ce soir sur notre plateau. Il ne me manque qu'une chose, c'est votre témoignage qui paraît aujourd'hui aux éditions Michel Laffont, préfacé par votre femme Anaïs, qui raconte comment elle a fait votre connaissance il y a 8 ans. « Il m'est apparu, écrit-elle, comme un gamin un peu timide. Malgré ses 39 ans, il avait tout à apprendre, le bonheur, la confiance, l'amour et tout simplement la vie. » C'est l'histoire, non pas d'une reconstruction que vous faites dans ce livre, mais d'une construction tout court. Tout simplement, une construction, c'est vrai. Ma femme Anaïs est une personne remarquable, parce que c'est vrai qu'avant de la connaître, avec la force de caractère que j'ai pu avoir à travers la tragédie qui a bouleversé notre vie, à ma famille et moi-même, j'étais capable d'avancer, mais seul, on n'est bon à rien. Et lorsque j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, elle m'a boosté, elle me booste au quotidien. Et c'est... je pense qu'il n'y a pas de mot, c'est simplement le bonheur, c'est l'amour qui nous fait avancer. Et puis, à la fois qu'on est, on a deux enfants formidables. C'est le récit de votre vie, depuis le jour où vous avez recouvré la liberté en 2002. Et vous dites, c'est drôle de se dire qu'à 32 ans, l'âge à laquelle vous êtes sorti de prison, on peut vivre encore plein de premières fois. Il y a des premières fois, des gestes de la vie quotidienne, qui vous étaient totalement étrangers. Vous en faites le récit. C'est vrai. Ça peut paraître anecdotique, alors que c'était tout à fait essentiel à ce moment-là ? Oui, bien évidemment. Il y en a beaucoup, mais bon, c'est vrai qu'une anecdote, je me souviens très bien, quand j'ai passé mon permis de conduire, en général, les jeunes ont entre 16 et 18 ans. Et lorsque j'avais passé mon code, les jeunes se passaient des réponses entre eux, ils chuchotaient. Moi, ça m'énervait, parce que pour moi, ce n'était pas du tout un jeu. C'était nécessaire, c'était vital. Et il fallait à tout prix que j'ai ce permis, mais je ne pouvais pas me permettre de le louper. Oui, qui vous a procuré cette ivresse de la liberté, conduire. Apprendre aussi à être fier de votre nom, Patrick Dils. Moi, ça a été un combat. Vous savez, quand vous êtes un jour arrêté, vous devenez le pire des monstres. Comment faire face à la vie, comment faire face aux regards, comment faire face aux accusations, surtout lorsque l'on sait qu'un adolescent, un enfant, il est toujours mal dans sa peau, il porte une très grande attention à l'image qu'il peut projeter. J'ai appris à me construire en prenant des coups à travers des gens, à travers des situations. Et c'est ce qui a fait l'homme que je suis devenu aujourd'hui. L'homme que je suis devenu aujourd'hui, c'est votre revanche. Écrivez-vous, un homme apaisé autant que possible et fier de s'appeler Patrick Dils. Votre nouvelle vie, elle a commencé, on l'a dit, en 2002, après 15 ans de prison. Elle a créé votre innocence et voilà quels ont été vos premiers mots. Quelle est votre première envie aujourd'hui ? Comme je le disais tout à l'heure, retrouver ma famille, retrouver mes amis et puis souffler. Parce que je suis fatigué, je suis usé, j'ai envie de me reposer. Vous êtes aigri de cette erreur judiciaire ? On n'en sort pas indemne, on ne peut pas en sortir indemne. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas de rancœur, mais des questions, oui. Je me pose un tas de questions, mais quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse faire, personne ne pourra prendre ces 15 ans. Pas de haine ? C'est vraiment... Et je le maintiens aujourd'hui. Vous le maintenez ? Ah oui. Beau et fort. Pourquoi ? Parce que la haine... Parce qu'on vous a volé 15 ans de votre vie, Patrick Dils. Oui, c'est vrai. J'aurais tout le droit du monde d'en avoir. Mais la haine, elle sert à quoi ? Est-ce que la haine va ramener la vie aux enfants ? Est-ce que la haine va ramener mes parents ? C'est deux petits garçons qui sont morts. Est-ce que la haine va ramener ma jeunesse ? Non. Alors aujourd'hui, je n'ai plus de temps à perdre. J'essaie de croquer la vie à pleines dents, de rendre les gens heureux, de profiter de ma famille au maximum. Et voilà, tout ça. Pas de haine, mais des questions. Comment la machine judiciaire s'est-elle enrayée ? Combien de temps va-t-elle encore me poursuivre ? Quand serais-je vraiment libéré ? Parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Le doute plane encore. Et vous en volez à ceux qui continuent à faire planer le doute ? J'en veux, oui, c'est de l'incompréhension. Pourquoi de l'acharnement ? Il me semble quand même que j'étais acquitté. Et aujourd'hui encore, oui, les gens persistent, les gens s'acharnent quelque part. C'est qui ces gens ? Ceux qui ont mené l'enquête à l'époque ? Ceux qui ont mené l'enquête, qui ont obtenu ces aveux. C'est des gens qui, quand j'entends dire, moi la vérité, je la connais, ça fait 30 ans. Il y a notamment ceux... Désolé, moi la vérité, je ne la connais pas. Il y a ceux qui persistent à vous accuser, notamment l'inspecteur qui a mené l'enquête, qui a mené l'interrogatoire à l'époque des faits. Vous évoquez ces aveux, la façon dont ils ont été obtenus. Trois jours d'interrogatoire harassant, interminable, semé d'insultes, d'ordre contraire permanent. Assis, debout, couché, vous aviez 16 ans. Vous ne compreniez absolument rien à ce qui vous arrivait ? Vous étiez à bout ? Si j'ai craqué, c'est tout simplement parce que j'en pouvais plus. Et je pense que le titre de mon premier ouvrage, il résume bien la chose. Je voulais juste rentrer chez moi. Et pour rentrer chez moi, c'est vrai, j'étais prêt à dire et à faire n'importe quoi. Sans pouvoir mesurer forcément les conséquences. Ces aveux, on continue encore aujourd'hui à vous les faire payer ? Bien sûr. C'était le cas notamment lors du procès de Francis Holm, qui s'est tenu au printemps dernier. Vous étiez interrogé en qualité de témoin. On regarde. Patrick Dils est en visioconférence. Il est là comme témoin. L'avocat l'attaque sur ses aveux détaillés de 1986. Pourquoi M. Dils avoir dit « Alexandre me salue, je frappe le copain d'Alexandre à la tempe ». Patrick Dils, mais vous refaites mon procès. Un peu quand même. C'est ça qui vous est insupportable aujourd'hui ? C'est qu'on continue à faire votre procès ? C'est en cause un verdict. Moi, ça m'est insupportable. C'est l'incompréhension totale. Ce que vous demandez, c'est un droit à l'oubli pour vous et pour vos deux petites filles. Bien sûr. Votre fille aînée, Ambre, 5 ans, a commencé à s'interroger. Il a fallu commencer à lui expliquer. Oui, ma femme a été obligée. Bon, je n'étais pas là quand c'est arrivé. Mais elle a été obligée, avec des mots d'enfant, de lui faire comprendre qui était son papa. Comment son papa avait vécu des choses pas forcément faciles. Parce qu'un enfant, quel que soit l'âge, il est loin d'être stupide. Et il voit très très bien quand l'un de ses parents ne va pas bien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'étais pas bien du tout. Je me mettais le mur un peu dans un silence, absent, même si j'étais physiquement là. Fatigué, usé, l'incompréhension totale. Mes enfants, enfin ma grande-fille, a bien vu que papa n'était pas en super forme. Votre épouse Anaïs raconte comment elle a expliqué à sa petite fille de 5 ans pourquoi son papa avait passé de longues années en prison. Elle écrit au fil des mots, ce père a pris les traits d'un héros. Un triste héros, certes, mais j'ai vu dans ses yeux étonnée une certaine fierté. C'est vrai. Je pense que tous les enfants, que ce soit garçons ou filles, sont admiratifs de leurs parents. Mais je pense que dans mon cas, ma fille, pour ne pas dire mes filles, parce que la dernière est vraiment trop petite, même si on est fusionnel, il y a quelque chose de magique qui se passe. On le voit dans le regard, on le voit dans les yeux, on le voit dans l'émerveillement. Et ça, c'est fabuleux. Ce qui vous apaiserait définitivement, la seule chose qui vous manque, ce sont les aveux de Francis Aulman. Je ne dirais pas les aveux, la vérité. Que ce soit Francis Aulman, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques. Qu'on sache. Je m'en fous, mais qu'on sache. Et qu'une fois pour toutes, cette affaire de Montigny soit terminée. Et qu'on me foute la paix. Et surtout, que les familles des victimes puissent être tranquilles. En paix. Et essayer, non pas de vivre, parce qu'après une tragédie pareille, on ne peut pas vivre, mais survivre. Patrick Dils, lorsque vous êtes libéré, vous devenez une sorte de célébrité. Vous sortez de prison, on vous suit, on vous interview, vous racontez que vous vous sentez un peu redevable, parfois obligé de donner des interviews à des journalistes qui vous ont aidé d'une certaine manière. Vous ne vous y attendiez pas à cette forme de notoriété-là ? Absolument pas. On ne sait pas à quoi s'attendre. Quand je vois ces images, en dehors de la fatigue, bien évidemment, qui est marquante, je n'étais pas préparé à ça. De toute façon, on n'est préparé à rien. On ne sait pas à quoi s'attendre. Vous dites que ça vous a pesé, vous parlez, pas d'obscénité, mais vous trouvez ça indécent. C'est le mot que vous employez. Oui, parce que, bon, au moment où ma sortie, c'est trop d'un coup. Tout est braqué sur moi. Et en plus, je ne suis pas tout à fait décisionnaire, puisque je ne suis pas maître de la situation. C'est quelque part... Je ne vais pas dire qu'on m'a volé de ma libération, mais je n'en étais pas maître. Alors, plus tard, vous allez donner des conférences, vous allez témoigner. C'est ça qui va vous faire du bien ? C'est ça qui va vous aider un peu ? Oui, je dirais que c'est quelque part une certaine thérapie. Puisque moi, je n'ai vu absolument aucun psychiatre et aucun psychologue pour réussir ma vie. Je pense que c'était nécessaire, non pas pour me montrer, parce que j'estime que je n'ai pas besoin de me montrer, puis que je suis redevable envers une personne, mais simplement, il y avait de la demande. Et je me suis prêté au jeu. Et le courant a très, très bien passé avec les gens, quel que soit le public que je pouvais avoir en face de moi, que ce soit des adolescents, que ce soit des adultes, que ce soit des magistrats, des avocats, des policiers. Ça s'est toujours très, très bien passé. Mes conférences duraient un minimum deux heures. Et on a toujours, j'ai toujours entendu des mouches voler. Et vous notez d'ailleurs que les jeunes ne s'intéressent qu'à vos années en prison, alors que les adultes, eux, ne s'intéressent qu'à l'erreur judiciaire. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'être devenu monsieur tout le monde ou un anonyme connu ? C'est compliqué. Je dis dans mon ouvrage, le premier ouvrage, je crois, il y en a certains qui vont mettre toute une vie pour essayer de devenir célèbre. Moi, je vais mettre toute ma vie pour essayer de devenir, de tomber dans l'anonymat. Mais je suis loin d'être stupide. Je ne le serai jamais complètement, parce que mon nom fait partie de l'histoire. Et puis, quelque part, on n'a pas le droit d'oublier ce qui m'est arrivé. C'est beaucoup trop grave. Il faudrait qu'on puisse s'en servir pour justement évoluer, pour faire changer les choses. Maintenant, ça, c'est pas mal de faire. Vous vous exprimiez déjà très bien lorsque vous sortez de prison. On voit votre épuisement. On a dit le rôle de votre femme. Mais on est frappé aussi, on l'est ces jours derniers, où l'on vous voit beaucoup. Puis ce soir encore, par votre manière de vous exprimer, qui a extrêmement évolué au fur et à mesure que vous retrouviez l'équilibre. Et vous rendez hommage, dans votre bouquin, à un co-détenu, Pierre, qu'on surnommait Papy, et qui a énormément discuté avec vous pour vous faire sortir de votre réserve, pour vous aider dans le vocabulaire. Tout à fait. C'est un personnage que... Excusez-moi, c'est un personnage que je ne pourrais jamais oublier. Parce que... Quand il m'a porté à bout de bras, on va dire, après le verdict de Reims, je ne savais plus quoi faire. Après le rejet de la demande de révision. Je lui ai dit, écoute, papy, c'est fini. Je fais quoi ? Je fais quoi ? Tu vas te battre, mon gars. Moi, ce que j'ai en face de toi, en face de moi, c'est un petit gamin qui transpire l'innocence. Mais ça, ce n'est pas moi de le ressentir. On doit le ressentir de l'autre côté de la télé. Tu veux que je t'aide ? Oui. Mais écoute-moi bien. À partir du moment où tu vas me dire oui, on va travailler ensemble. Mais je vais te faire pleurer. Je vais te faire du mal. Mais à la fin, c'est toi qui gagneras. Merci Patrick Zilz.